Alors Link, ça fait quoi de se retrouver dans cet endroit glu-lugubre ? Tu n'as pas peur ? Même pas un peu ? Et moi ? Evidemment que non ! Euh, on y va ? C'est le fameux endroit, je te dis l'autre fois. Il y avait bien un autre chemin, mais je n'y avais pas accès. Oh. Très bien. Bas-gauche-droite, L-Y-R-A. Même direction que la pancarte précédente. Lâche-moi ! La première pancarte. Droite. L'avant-dernière. Euh, la dernière, c'était droite. L'autre, c'était haut. Salut Marvel ! Comment ça va ? Stop lécher, c'est mal élevé. Salut mon gars, je suis Igor le Fauchoyeur. Comment ? L'esprit du roi t'a appelé ? Je vois, c'est l'esprit d'un ancien roi des rules. Il vient dans mes rêves aussi parfois. Il repose dans son tombeau. Tiens, prends la clé du cimetière et va lui rendre visite. Et il a tous les outils pour arracher les chicots. Evidemment. Ce fichu corbeau nous a piqué la clé du cimetière. Poursuis-le, il faut la récupérer. Et Satané Corbeau t'a piqué la clé ? Il faut t'approcher de lui rapidement si tu veux la récupérer. Allez, d'accord. Où est-ce qu'il est ? Satané Corbeau. C'est lui. Tiens, sale d'être. Ouf, on a récupéré la clé. Fais attention maintenant, Link. Allons ouvrir le portail avant que tu ne te la refasses piquer. Ouais, c'était extrêmement dur. Je vais t'ouvrir le portail. Sois prudent, mon gars. Lumière… Qu'est-ce que tu fais là, toi ? C'est un tombeau ici. Il y a des fantômes. Mais dis-moi, tu viens de la cité d'Hyrule ? Mon frère habite là-bas. C'est un petit farceur, mais je l'adore. J'espère qu'il va bien. FUSION ! Yaha ! C'est quoi ça ? Ça m'a donné une idée qui va rendre le jeu plus intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mettons-nous vite au travail. On dirait l'autre avec les gachas. Qu'est-ce que c'est ? Enfin, du coup, les coquillages. Attends, c'est complètement con. Le gars te file la clé, mais c'est lui qui ouvre la porte. Oui. J'avais trouvé ça bizarre aussi. Règle numéro 1, tout détruire. Bon, ça va certainement servir à pousser un truc. Ah bah non, c'est pour les boutons qu'il y a ici, mais... Mais, mais, mais... Il manque un truc. Ça sent le donjon, ça. Il n'y a pas un autre machin ? C'est bizarre. Je suis bête ou quoi ? Il y en a déjà trop. Ah ouais, mais pour passer, par contre, ça va être coton, hein. Ouais. Bon, on va d'abord faire le machin qu'il y a là. Oui, en plus. Ah non, il en faut 4 ! C'est peut-être un piège. Parce que même avec 4... Attends, comment on se déplace ? Si, c'est possible, moi. Faut faire ça, ça... En 3, ça suffit. En fait, c'est la taille du bloc qui compte. Ils m'ont enduit d'erreur. Comme d'hab. Alors, comment on va le faire passer, le bonhomme, là ? Enfin, les bonhommes. Parce que malheureusement, dès qu'il rencontre un mur, il s'efface, ouais. Si je vais... En fait, faut passer par la gauche, c'est sûr. Enfin... Je croyais. Et je commence à douter. Oh, je le sens bien, le casse-tête, là. Genre, comment je suis passé, ici ? Oh, zut. J'étais trop bas. Mais je vais devoir être un peu bas, quand même. Mais attends, j'étais carrément pas sur le mur, là. Par contre, euh... Le premier passage, je sais pas comment je l'ai... Je l'ai passé, hein. Pour moi, ils étaient carrément à l'intérieur, hein. Enfin, c'est surtout moi qui étais, euh, dessus. Ah, j'avais plus de magie, d'accord. J'avais pas fait attention, merci. Le tombeau des rois. Ça a beau être le tombeau des rois, ça reste un tombeau, c'est lugubre. C'est bizarre. Comment est-ce qu'on va le trouver, ce roi Gustave ? En fait, euh, je suis pas vraiment sûr de vouloir le rencontrer, finalement. C'est bizarre qu'ils me donnent des... des bombes. On sait jamais, hein. Ah 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 ! D'accord. Bande d'arnaqueurs. Deux clés, très bien. Oula, va falloir jouer avec les doubles, là. Je sens que ça va être très marrant. Je vais adorer, c'est sûr. Bon, celui-là, ça va. Bon, en fait, j'aurais pu prendre le coup de... du piège, c'est pas très grave. Après, je sais pas si je prends un coup s'ils disparaissent. Il y a peut-être un peu de ça, quand même. Ça va, c'est pas trop violent, quoi... À faire, hein. Allez, bah... comme des sauvages voilà il ya une plateforme miniche ou alors c'est juste du décor ça non c'est du décor je pense il est simple ce jeu mais très plaisant ouais quand même quelques énigmes pas facile facile mais dans l'ensemble ouais c'est pas le zelda le plus difficile pour le moment en tout cas ça marche ça sur eux carrément ça va me changer la vie d'ailleurs c'était qu'une seule fois la triforce les pots former la triforce je m'attendais à un besoin complet on sait jamais jeune homme je t'attendais je suis gustave roi d'hyrule d'un lointain passé je sais que tu cherches à sauver la princesse zelda ma descendance prends ce fragment et rend toi la source des eaux le fragment ouvrira la voie le destin de zelda et l'avenir d'hyrule sont entre tes mains jeune homme bonsoir thomas comment ça va ça fait tout drôle d'être convoqué par un roi du passé la source des eaux je me demande bien où ça peut être moi aussi les énigmes du perfora à plus tard thomas la source des eaux peut-être ça cascades de serra ou alors ça se situe ici ce qu'un passage pour à la droite sinon il ya une source ici mais je doute que ce soit par là on peut peut-être aller à la cité pour savoir pour moi la source c'est tout la voix maintenant je suis déjà venu ici non moi je suis allé au monde google de qui suis logiquement j'y suis pas allé on sait trop on va aller voir j'y verrai mieux si je mets ça je suis allé à la place Bienvenue à la fontaine des aventuriers, voudrais-tu bien me faire part des souvenirs de ton aventure ? Le premier élément que tu as trouvé est bien l'élément feu ? Euh... Oui, je crois... Non, je m'en souviens pas... Terre, oh moi mes flèches, sale voleuse ! Attends, 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 non c'était terre, terre, feu et le vent je l'ai pas trouvé... Parce qu'il était pas là... Question suivante... Ton grand-père s'appelle bien Smet ? Non... Melta, le forgeron du monde, Gongul, a bien sept apprentis. Oui. C'est bien la noix glagla qui permet de comprendre le miniche si on la mange. Je ne me souviens plus du nom de la noix. C'était quoi le nom déjà ? Quelqu'un se souvient ? C'est pas ça. Le manteau de Dartas, le roi d'Hyrule, est bien de couleur blanche. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Tu as vraiment une bonne mémoire. C'est mal me connaître. Tu mérites une petite récompense. C'est la noix de muscade, ouais. Mais elle m'a juste rendu mon truc. La noix blabla. Ah, c'était blabla ? D'accord. Attends, attends, mais... Donne-moi un autre truc. Allez, sors. Vite, vite, la clepsydre. Je vais faire disparaître ta fatigue. Mais c'est nul. Elle donne pas de cadeau, en fait. Rends l'argent. Bon, ça, on n'en a plus besoin, je pense. Ouf, c'est une sacrée expérience de rencontrer le fantôme d'un roi. Je sais qu'il ne pensait pas à mal, mais j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Il a bien dit qu'il fallait qu'on aille à la source des eaux. Où est-ce que ça peut bien être ? C'est sûr que c'est tout en haut, la source des eaux. Il faut peut-être aller voir le garde des sceaux. Pardon. Bonne heure, Vixen. Plus 10 aux flèches. Grand quart quoi, magasin, c'était 60 ? Ah, là, j'en ai 70, alors. C'est donc ce que tu essayes de me dire. C'est ce que j'ai vu, effectivement, en fait. Ah, mais attends, il récupère des bombes. C'est pas normal. Pas de rubis ici, ok. Oh, il y a un petit vent fraîche chez moi, là. C'est un peu agréable. Ah, ah ! Je savais que c'était là. Bon, en même temps, c'était pas compliqué. La porte de pierre s'est ouverte. C'était donc ça, la source des eaux. C'est vrai que cette cascade est la source des eaux du royaume d'Hyrule. Le roi Gustave a dit que cette porte nous mènerait au dernier élément. Allons voir ce qu'il y a derrière. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ça se détruit pas, ça. D'ailleurs, il me reste encore des trucs à acheter, maintenant que j'ai le grand carquois. C'est peut-être bien un peu la suite ici, en fait. Je vais voir ce qu'il y avait en bas, avant. Il y a plusieurs chemins, on va dire. Donc, j'en sais trop rien. Ah bah, ça mène un coffre, à tous les coups. Enfin, ce coffre. Donc, allons-y avant. Evidemment. Je sais pas si je pourrais, il y avait quand même 4 carrés, là. On va voir. Non, normalement, 3, ça devrait être bon. Mais comment je vais pousser vers la droite ? D'accord. Par contre, je suis obligé de fumer ça avant. Attends, comment je vais passer, là ? J'en sais rien. Ils disparaissent, forcément. Ah ah ! Il y a quand même possibilité de pousser des cubes. C'est bizarre, ça. Bon, ça m'empêche pas d'avoir les coquages, mais la question que je me pose, c'est à quoi ça sert ? C'est vraiment trop bizarre, ça. Pourquoi je peux en pousser certains ? Il y a sûrement une raison tout à fait valable. Mais attends, je suis carrément coincé, là. Je peux pas me barrer d'ici. Je sais pas si je peux le tirer, celui-là. Ben non, parce que si j'appuie sur R, boum. Ça disparaît. Si je traverse d'un coup, en fait, ça passe. Attends, comment je me... Je me sors d'ici, là. Je suis obligé de me TP, là ? Je capte vraiment pas l'intérêt de pouvoir bouger ça. Ah, il y avait celui-là. Putain, je suis tombé au max. Je l'ai carrément occulté sur le droite. C'est bon. Mais ça permet juste de revenir, en fait. Y'a pas de secret avec ça. Ah, j'utilise. Ah, plutôt ferme en ce sens, maintenant. Ouais, ça sert juste de revenir, en fait. Très bien. Je suis en train de revenir, en arrière. C'était pas ce chemin-là. C'était celui-là. Ah, ça, c'est le bienvenu. D'ailleurs, il doit pas m'en manquer beaucoup. On verra ça. C'est le bienvenu. C'est parti. Je pense qu'il y a un max encore sur cette ressource là. Il va falloir que je les utilise. Bon même si je m'en fous un petit peu des... Des... Comment dire ? Des récompenses là les figurines. Ok ça c'est de là où je suis arrivé. Ça c'est pour monter. Il y avait le chemin je crois d'en bas que j'ai pas fait. J'ai un doute. Je suis en train de me paumer avec le nombre de salles là. Ouais j'ai pas fait celle-là. J'ai pas fait celle-là. Genre il n'y a pas assez de rubis déjà. Oh c'est pas anodin cet endroit. Il y a forcément un truc. Remonte-t-elle un saumon. Je vais surtout remonter-t-elle une tanche à mon avis. Mais c'est pas tout à fait la même grâce. Genre il n'y a rien ici. Bon. Faut pas. Poursuivons. Poursuivons. C'est quoi ça ? Une grosse bête Mais qu'est-ce que c'est que cette tornade ? On dirait bien qu'on est bloqué Bon qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On fait ça Sous-titres par Jérémy Diaz